Bonjour à tous, bienvenue à l'Église M. Et comme je l'ai fait un peu tout au long de cette semaine, je vais partir d'une anecdote personnelle. Vous savez, après le Mondial de football en 1994, aux États-Unis, mon petit frère a écrit une lettre à la Fédération suédoise de football pour demander une photo dédicacée de son joueur préféré à l'époque, Thomas Brolin. Désolé Chestine pour la prononciation. Alors à l'époque, il n'y avait pas de mail, mais il y avait une lettre, quelques timbres et de la patience. Mon frère, il avait déjà envoyé des lettres à plusieurs clubs, mais c'était resté sans réponse. Mais pas cette fois-ci. Et je me souviens de sa joie quand nous avons reçu à Marfey une enveloppe avec le logo de la Fédération suédoise de football et à l'intérieur, non seulement la photo dédicacée de Thomas Brolin, mais aussi une photo dédicacée de toute l'équipe de Suède avec un petit mot personnel. Et je suis sûr que c'est en partie à cause de cette réponse qu'il est encore aujourd'hui un fan de l'équipe suédoise de football et qui continue à la soutenir à toutes les compétitions internationales. Petit exemple personnel, pour illustrer une chose. Beaucoup d'entre nous, nous minimisons l'impact que peuvent avoir nos mots, nos réponses et notre disponibilité pour les personnes autour de nous. C'est vrai, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, on n'est pas responsable du fait d'avoir un talent ou de ne pas en avoir. Je suis rarement, pour ma part, le gars le plus intelligent de la pièce, mais j'ai appris il y a assez longtemps que je peux par contre être le plus disponible. Vous savez la lettre qu'a envoyée mon frère là ? Elle aurait pu rester lettre morte. On aurait pu ne pas s'embêter à Stockholm de la lettre d'un petit garçon français. Pourtant, quelqu'un a pris le temps de répondre, laissant un petit mot, in English, of course, et glissant les précieuses photos. Ça lui a peut-être pris dix minutes de son temps. Mais quel impact pour ces dix minutes ? Être disponible pour les autres, ça dit, je te vois. Ça dit, je t'entends. Tu as de l'importance pour moi. Alors, ne soyons pas avares de notre temps. Jésus ne l'était pas. Remplissez-le de mots et des réponses qui comptent pour les gens autour de vous. Vivre ce qu'on croit, c'est pratiquement répandre et montrer aussi. cette nouveauté de vie autour de nous. Alors, qu'en pensez-vous ? Y a-t-il quelqu'un pour qui vous pourriez être peut-être plus disponible ? Vous n'avez pas besoin de l'être tout le temps. Si dans les dix prochaines minutes, après avoir vu cette vidéo ou avoir encendu ce podcast, si dans les dix prochaines minutes, vous preniez le temps, n'en faites pas une affaire, mais si vous prenez le temps d'écrire, je ne sais pas, un petit mot à une personne qui s'est rapprochée de vous, qui a pris contact avec vous. Pas besoin d'être loin, quelques mots simplement. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question-là. Pour qui devrions-nous être plus disponibles ? Bonne suite de campagne, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501